Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui où j'ai décidé de vous montrer comment faire un joli CV dans Word. Je sais que beaucoup de gens galèrent un petit peu pour ça et donc on va essayer de donner quelques pistes pour vous aider à réaliser des CV plus graphiques qui pourraient attirer l'œil des recruteurs. J'ai préalablement réalisé un petit CV avant d'enregistrer la vidéo et donc voici ce que j'ai obtenu. On va essayer de refaire ce CV. On va commencer tout de suite, on va prendre un fichier Word vierge. Moi je suis sur du Word 2016, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez des anciennes versions de Word, c'est tout à fait compatible, vous retrouvez exactement les mêmes boutons. Je vous dirai d'ailleurs les toutes petites différences qu'il peut y avoir avec les anciennes versions. On va commencer par recréer peut-être l'architecture globale de notre fichier. On avait vu qu'on avait un espèce de bandeau tout à gauche et puis un bandeau aussi en haut de notre feuille. Pour pouvoir faire ça, on va tout simplement dézoomer en bas à droite de notre écran. On va cliquer plusieurs fois sur le symbole « moins » pour pouvoir dézoomer notre écran et puis voir en entier notre page. Une fois que c'est fait, on va aller dans le ruban « insérer » ou « insertion » si vous avez des anciennes versions et on va créer des formes. Au niveau des formes, on va pouvoir prendre un rectangle. Je vais cliquer une fois sur le rectangle et une fois que j'ai cliqué, quand je passe dans ma page, je vois que j'ai une espèce de croix noire. Je vais me placer tout en haut à gauche, le plus en haut à gauche possible. Je reste appuyé sur mon bouton de gauche et je lisse pour pouvoir recréer ma forme. Impeccable. Une fois qu'elle est créée, quand vous êtes dessus, quand vous avez sélectionné votre forme, le ruban « format » qui s'est ouvert tout seul. D'ailleurs, attention, quand vous cliquez en dehors, le ruban « format » disparaît. Si vous cliquez sur votre rectangle, hop, il réapparaît tout seul. Une fois que je suis dans le ruban « format », vous pouvez très bien changer vos couleurs, créer le remplissage ou gérer les contours de votre forme. Ça va faire un petit trait de contour autour de notre rectangle. Ça, ça marche. Si vous voulez, plutôt que de faire à la main vos couleurs, vous pouvez très bien utiliser des modèles. Il y a des ABC ici, qui sont des modèles de Word. Vous pouvez dérouler tous les modèles avec la petite flèche qui vous dit « autre ». Quand je clique dessus, j'ai accès à tous les modèles possibles dans Word. Je vais prendre un modèle, je ne vais pas m'embêter. On va prendre celui-là, par exemple. Petit modèle bleu, ça marche. Attention, sur les modèles, je trouve qu'au niveau du Word 2016, les couleurs ne sont pas forcément géniales. Je trouve ça un peu flashy, d'ailleurs. On va échanger les couleurs directement. Pour ça, je vais aller dans le ruban « Création ». « Création », c'est à partir du Word 2013, je crois. Sinon, vous le trouvez dans « Mise à page ». Dans « Création », vous avez un bouton « Couleur ». Ça, c'est le thème de couleur qui est utilisé pour tout le fichier. Une fois que vous êtes dans « Couleur », vous pouvez passer, on voit les différents thèmes de couleur qu'on pourrait utiliser. Donc là, je vais utiliser plutôt un thème jaune, un thème rouge, un thème vert, etc. Donc moi, je vais en prendre un. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre un bleu-vert, ça, c'est pas mal. Du coup, je vois que ma forme a changé. Mais aussi, quand vous cliquez sur « Retractant », quand vous retournez dans le bon format, tous vos modèles ont changé. Donc si je déroule tous les modèles, je vois que tous mes modèles sont maintenant soit en bleu, soit en vert. Donc, impeccable, ça va changer tout le thème de couleur, et puis je vais pouvoir respecter comme ça une certaine charte graphique et rester toujours dans le même thème de couleur. Donc, mon premier rectangle est fait, impeccable. Je vais créer le deuxième juste à côté, donc insérer encore une forme de rectangle. Je vais partir cette fois-ci tout en haut à droite, et je vais faire l'inverse, je vais glisser à gauche. Impeccable. On va peut-être changer le modèle de couleur encore. On va prendre peut-être quelque chose comme ça, un peu plus clair. Impeccable. Je vais rezoomer pour voir un petit peu le résultat. Voilà. Alors, je vois déjà qu'il y a des petits problèmes. J'ai l'impression qu'il y a des traits blancs, en fait, tout autour de mes rectangles. Je vais cliquer sur mon rectangle, je vais aller dans le format, et on va gérer le contour. Au niveau du contour, je vais mettre 100 contours. Je ne veux pas de traits blancs. Voilà. Impeccable, ça va enlever ici. Je pense qu'il y en a aussi un autre sur le rectangle à gauche. Je reprends le bouton de contour, et je vais refaire 100 contours. On va bien réadapter la taille de notre rectangle. Et ici, on va essayer de bien le coller. Impeccable. Et ici, aussi. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal, je pense. Très bien. On va pouvoir, du coup, écrire nos différentes infos dans les formes. Au niveau des formes, il faut savoir que vous pouvez écrire directement dans les formes. Donc, il suffit de cliquer sur le rectangle, et de saisir le texte. Donc ici, j'aurai le métier que je vais rechercher. Donc, métier. Rechercher. Impeccable. Alors, au niveau du métier, enfin, du texte, vous pouvez très bien aussi le sélectionner et le mettre en forme. Donc, je vais glisser dessus. Rester appuyé du début à la fin ou de la fin au début. Et dans le ruban accueil, vous avez tout ce qui concerne la gestion de la police. Donc, au niveau du, voilà, le calibri, donc c'est la forme des lettres. Donc, on va pouvoir changer ça. On va prendre... Qu'est-ce que j'avais pris ? Moi, je crois que j'avais pris celle-ci du Freestyle Script. Voilà, ça me fait un petit effet en italique. On va augmenter beaucoup la taille du texte. Hop. Allez, le 36, ça peut être pas mal. Et puis, pour l'instant, on va rester comme ça. On va rétrécir un petit peu le rectangle, je pense. Voilà. Et alors, je vois que le texte n'est pas forcément centré à la verticale dans mon rectangle. Donc, il doit y avoir un petit truc. On va resélectionner le texte. On va retourner dans le ruban mise en page. Et oui, je vois qu'il y a un espacement après de 8 points. C'est-à-dire qu'après la fin de la ligne, en fait, on a 8 points d'écart. Donc, du coup, on se retrouve plus centré. Donc, je vais enlever l'espacement après. Je vais remettre, pas en auto, mais à 0. Voilà, impeccable. Ensuite, on va essayer de placer une petite photo à gauche. Donc, ma photo, par contre, je la voudrais en forme de losange. Donc, pour pouvoir la faire en forme de losange, en fait, il va falloir créer le losange d'abord. Donc, je vais aller dans insérer, une forme, et on va créer un losange. Le losange, le losange, il faut que je le retrouve. Il est, il est, il est là. Voilà. Impeccable. Alors, pour pouvoir faire un losange, parfait. Je vais rester appuyé sur la touche majuscule de mon clavier. La grosse flèche, comme si vous vous mettez des majuscules, des lettres majuscules. Donc, j'appuie sur majuscule, et en même temps, je dessine avec ma souris, donc en glissant avec le bouton de gauche maintenu. L'intérêt de maintenir majuscule, c'est que, vous voyez que c'est un rectangle parfait, c'est-à-dire que la hauteur et la largeur sont identiques. Si jamais je lâche majuscule, voilà ce que ça pourrait faire. Je pourrais faire un losange un petit peu à plat, ou très étendu. Si je remets majuscule, je revois que ça me redonne un losange parfait. Donc, ça, c'est important à connaître, c'est que toutes les formes parfaites, c'est-à-dire de même hauteur et de même largeur, il faut que vous maintenez majuscule pendant que vous les dessinez. Donc voilà, j'ai un premier losange, très bien, je vais essayer de ne pas trop mal le placer pour l'instant. Voilà, impeccable. Et donc, on va essayer de placer une image à l'intérieur. Donc, vous, forcément, vous irez prendre une de vos photos sur votre appareil photo numérique ou sur votre téléphone portable, puis vous essayerez de mettre la photo. Moi, je n'ai pas de photos sur cet ordinateur-là, donc on va aller chercher une petite photo sur Internet. Donc, je vais aller sur Internet, je vais lancer un petit Google Chrome, ou Internet Explorer, ou Firefox, comme vous voulez, peu importe, un navigateur. Dans Google, une fois que vous êtes sur le site Google, www.google.fr, vous allez pouvoir accéder aux images. Donc, je vais cliquer sur la section images, et je vais pouvoir taper, du coup, un mot. Donc ici, j'avais cherché les photos d'Obama, pourquoi pas. Allez, hop, ça peut être pas mal comme CV, ça. Très bien. Je vais essayer de prendre plutôt une photo où on le voit un petit peu plus loin. Parce qu'il faut que ça rentre dans le losange. Ah tiens, celle-ci peut être pas mal. Je clique dessus, et une fois qu'elle est ouverte, je vais faire un clic droit dessus, enregistrer l'image sous. Une fois que je vais l'enregistrer, je vais l'enregistrer, par exemple, dans mes images. Très bien. On va l'appeler Obama, pour faire l'original. Et puis, on enregistre. Hop là. Impeccable. Elle est téléchargée. Très bien. Je ferme, ou plutôt, je vais mettre en attente Internet, puisque je dirais bien, je pense, tout à l'heure. Je vais le mettre en attente avec le petit trait en haut à droite. Je reviens donc sur mon Word. Alors, pour pouvoir mettre l'image dans le losange, il ne va pas falloir faire insertion d'image, parce que sinon, votre image va être à part, donc elle ne va pas être dans le losange. Je vais cliquer sur le losange. Une fois que j'ai cliqué sur le losange, sur les traits de losange, pour être sûr de l'attraper, il y a le ruban format qui s'est ouvert tout seul. Dans le ruban format, on avait vu tout à l'heure qu'on pouvait changer la couleur de remplissage. Je fais comme si je changeais la couleur, comme si je mettais une couleur. Je vais dans le remplissage. Une fois que je suis dans le remplissage, en fait, plutôt que de mettre une couleur, je vais pouvoir mettre une image. Et donc là, l'image va être vraiment à l'intérieur du losange. Donc une fois que je clique sur l'image, il m'ouvre une petite fenêtre. Ah, il m'ouvre une petite fenêtre, d'ailleurs, ça c'est dans les nouvelles versions de Word, mais dans les anciennes, il ne vous proposait pas. Donc c'était très bien. Ici, on pourrait faire une image à partir d'un fichier. Donc on va faire parcourir, pour aller chercher notre image de Bob. Impeccable. Hop, et j'insère. Alors je vois qu'il me l'a très bien mise, mais le problème, c'est qu'il me l'a, je pense, rétrécie pour pouvoir faire en sorte que ça rentre dans le losange. Alors notre photo était plutôt rectangulaire, donc ça me fait une petite déformation là sur ma photo. Au niveau de la photo, en fait, quand vous êtes dessus, maintenant vous avez deux nouveaux rubans qui sont apparus tout seul. Donc il y a le ruban Format, qui travaille sur le losange en humain, et il y a un nouveau ruban, qui est un ruban Mise en forme, qui va permettre de travailler la photo qui est dans le losange. Donc au niveau de la mise en forme, je vais faire comme si j'allais rogner. Rogner, c'est recadrer la photo. Mais je vais pouvoir aller faire le petit triangle du rogner, et on va pouvoir faire ajuster plutôt. Impeccable, du coup, ma photo reprend bien la forme originale qu'elle devrait avoir. On voit bien que ça fait un électron. Le problème ici, c'est que maintenant, elle ne convient plus au niveau de mon losange. Alors j'aurais pu faire aussi dans le rogner, j'aurais pu faire remplir. Le remplir, en fait, ça me fait la même chose, mais moi je suis sûr que ma photo va prendre toute la forme de départ. Donc au niveau du remplir, là on est pas mal. Sauf qu'on n'est pas recadré. Donc je vais tout simplement pouvoir déplacer ma photo à l'intérieur de mon losange, donc en glissant dessus, tout simplement. Voilà, je fais en sorte que le haut et le bas du losange soient bien remplis. Je vais pas trop loin aussi pour que la droite, parce que si je vais trop loin, la droite de mon losange va être vide, donc ça va faire un peu bizarre. Voilà, donc je fais en sorte de pas trop mal la caler. Hop, quelque chose comme ça. Voilà, je pense. Une fois que ça me plaît bien, je vais pouvoir cliquer n'importe où à l'extérieur, et on est pas mal, je pense. Au niveau des couleurs de la photo, je reclique dessus. Il y a les deux rubans qui s'affichent tout en haut, donc là je vais aller travailler la photo, donc je vais dans le ruban mise en forme. Je vais pouvoir travailler la couleur de ma photo. Par exemple, passer la photo en noir et blanc, ou avec un petit effet bleu. Bon, ça, ça sera à vous de choisir. Moi, je vais prendre un effet, c'est bien, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Plutôt noir et blanc, d'ailleurs. Ouais, noir et blanc, très bien. Impeccable. Pour donner encore un petit effet un peu plus sympa à notre photo, on va essayer de travailler le losange cette fois-ci, on va essayer de lui créer un contour. Donc dans le format, dans le bord format, on va travailler le contour du losange. Je vais pouvoir, du coup, lui mettre une petite couleur, donc je vais lui mettre du blanc. Et puis, pourquoi pas, dans le contour encore, on pourrait gérer l'épaisseur. C'est un peu plus épais, voilà. Et puis, même avec un effet en tiré, quelque chose, quelque chose... Ouais, comme ça, ça peut être pas mal, pas mal. Allez, ok. Impeccable. Ça, c'est selon les goûts. Ça, ça sera à vous de voir. Une fois que c'est fait, on va pouvoir réagrandir le tout. Donc, toujours en maintenant, attention, quand vous cliquez sur votre rectangle, sur votre losange, comme vous voulez, quand vous cliquez dessus, et que vous voulez réagrandir, mais tout en gardant la proportionnalité hauteur-largeur, pensez à appuyer sur majuscule, sur votre clavier, pour pouvoir prendre le coin, et du coup, réagrandir le tout. Impeccable. Donc là, on est pas mal. Au niveau du texte. Donc ici, je voudrais marquer le nom, le nom, mon nom, en fait. Donc, je vous rappelle, on peut cliquer sur le rectangle. Une fois que vous êtes dans une forme, vous pouvez taper du texte. Donc, je clique dessus, et tout simplement, je tape le texte. Alors, là, j'ai tapé, et puis je vois rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je remonte, je remonte, je remonte. Ah, voilà. Il m'a écrit le texte, mais au milieu du rectangle. Donc, vu que ma page est très, très haute, mon texte est, enfin, mon nom est assez bas. Donc, on va changer ça. On va sélectionner. On va aller dans le ruban format. Donc, c'est le format du rectangle. Ici, vous avez un bouton « Aligner le texte » qui vous permet de choisir si vous voulez le texte au milieu, en vertical ou en bas. Et donc, je vais le remettre en haut. Une fois que c'est mis en haut, je remonte, je remonte, je remonte au niveau de ma page. Alors, du coup, il va trop haut, une fois-ci. C'est-à-dire que je voudrais que mon texte arrive en dessous de ma photo. Donc, il va falloir jouer sur des espacements. Au niveau du ruban mis en page, vous avez les espacements avant. Avant, c'est au-dessus, en fait, de votre texte. Donc, on va pouvoir augmenter l'espacement avant. J'augmente, j'augmente, j'augmente. Ça passe derrière la photo. Et au bout d'un moment, voilà, le texte réapparaît. Et on va pouvoir donc se placer en dessous de notre photo. Très bien. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir réaugmenter la taille de mon texte. Donc, dans l'accueil, on va augmenter un petit peu tout ça pour que ça se voit. Quelque chose comme ça, pourquoi pas. Et puis, changer aussi, pourquoi pas, la police. Donc, j'avais pris, je crois, du Microsoft sans serif. Qui me donne un aspect plus carré au niveau des lettres. Très bien. Une fois que j'ai écrit mon nom, je vais pouvoir rajouter des choses en dessous. Donc, je clique à la fin de mon nom. Je fais entrer. Alors là, autre problème. On voit que la page a complètement descendu. Le problème, en fait, ici, c'est que, vu que sur mon nom, j'ai donné un espacement avant de, je crois, 180 et quelques points. 186 points. Du coup, sur la ligne d'en dessous que je viens de créer en faisant la touche entrée, il me garde l'espacement avant de 186 points. Donc, ça fait forcément beaucoup trop. Donc, on va changer, je vais taper directement, allez, 10 points. Ce sera très bien. Je vais revenir à une taille un petit peu plus petite. Et on va pouvoir, du coup, taper d'autres informations. Donc, par exemple, on habite 16 rue du lac. 95 000. Ah, pareil. Allez, hop là. On va rajouter un petit espace pour que ça fasse joli au niveau du code postal. Je vais rétrécir un petit peu la taille de mon texte. Et je vais même essayer de le recoller un petit peu au niveau de l'adresse. Donc, dans la mise en page, l'espacement avant, on va le rétrécir beaucoup. Hop, 0. Et au niveau de celle-là, on va rétrécir aussi l'espacement après. Voilà. Donc, là, on est pas mal. Très bien. Ensuite, je continue. Après Paris, je fais quelques entrées. Et je vais pouvoir taper le numéro de téléphone, par exemple. Donc, 06, j'invente un numéro de téléphone. Hop. Impeccable. Je vais inventer une adresse mail. Contact. Alors, on va mettre withformu.fr. Donc, celle-ci, je ne l'invente pas. Elle existe vraiment. Si vous voulez m'écrire et m'envoyer des petits commentaires, il n'y a aucun problème. Ensuite, on aura, ah oui, un petit chose au niveau de l'adresse mail. Word reconnaît que c'est une adresse mail. Donc, dès que vous faites entrée ou dès que vous faites un espace après votre adresse mail, il va la transformer en lien. Ce qui ne fait pas forcément joli au niveau de notre CV. Notre CV ne sera pas forcément interactif. Il n'y aura pas besoin de cliquer dessus. Donc, nous, on veut garder l'aspect blanc. Donc, on va faire un clic droit sur notre texte, sur notre adresse mail. Et on va supprimer le lien hypertexte. Du coup, le texte redevient, comme à l'habituel, en blanc comme au-dessus. Voilà, on va dire qu'on a le permis B et qu'on a un véhicule personnel. Voilà, impeccable. On va pouvoir peut-être mettre en forme un petit peu tout ça. Donc, gérer les espacements. Voilà, très bien. Au niveau des polices, on va peut-être rétrécir un petit peu tout ça. C'est des informations un petit peu annexes. On va le mettre en italique, par exemple. Etc. Ok, très bien. Ensuite, j'ai mes petites infos. Permis B, véhicule personnel. Très bien. On va continuer. On va mettre notre capacité à parler anglais ou parler allemand. Parlez ce que vous voulez. Pour ça, je vais vraiment créer une espèce de section. Je voudrais créer un trait avant de continuer et séparer mes informations. Donc, après personnel, je vais créer une ligne. Je n'arrive pas à voir bien les lignes. Donc, on va, dans l'accueil, on va afficher les caractères non imprimables. Une espèce de musique, là. Quand vous cliquez dessus, ça vous permet de voir les entrées, les sauts de lignes. Donc, je vois, par exemple, ici, qu'il y a un trou. Ça ne me sert à rien, en fait, celui-ci, puisqu'en gérant les espacements avant ou après, ça reviendrait au même que de faire un saut de lignes. Bon, je vais essayer de faire bien. Je vais supprimer ce saut de lignes-là. Je vais mettre après Paris. Et, dans la mise en page, je vais gérer l'espacement après. Donc, après, c'est en dessous, finalement. Et, impeccable. Ça revient exactement au même, mais ça fait un petit peu plus pro. Donc, je reviens après véhicule personnel. Donc, je voudrais créer un trait. Alors, pour pouvoir faire un trait et bien séparer les choses, on va retourner dans Insérer. On va créer une forme. Et, on va créer une forme de trait, du coup. Je clique une fois sur le trait. Rappelez-vous que, si vous voulez faire un trait parfait, donc ici, parfaitement droit, on va rester appuyé sur Majuscule. Donc, Majuscule. Et, je vais glisser d'un côté à l'autre. Et, du coup, j'ai bien mon trait. Mon trait est bleu. Du coup, bleu sur bleu, ça ne se voit pas trop. Donc, on va aller dans le grand format. On va gérer le contour. Je vais regarder déjà les modèles, s'il y a des modèles un petit peu sympas. Il n'y a pas trop de blanc. Donc, je vais aller vraiment le faire à la main. Donc, au niveau du contour, on va faire du blanc. Et, on va faire un peu plus épais. Donc, quelque chose comme ça. Très bien. Je vais le remonter pour que ça soit la séparation. et, du coup, j'aurai la possibilité de parler des langues que je pratique. OK. Au niveau des langues, on va essayer de refaire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on avait vu qu'on avait mis notre photo dans un losange. Ici, je voudrais mettre les drapeaux anglais ou allemands ou espagnols, ou ce que vous voulez, dans des petits cercles. Donc, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va créer d'abord la forme, donc insérée. Une forme. On va créer un cercle. Donc, attention, il n'y a pas de cercle dans l'informatique. Dans tout ce qui est informatique, il n'y a jamais de cercle. Vraiment, c'est toujours des ellipses, donc des ovales. Mais, quand on prend ellipses, et que, nous, on sait qu'en maintenant majuscule, ça va faire une forme parfaite, donc de même hauteur et de même largeur. Du coup, ça va vous créer un cercle. Donc, en maintenant majuscule, je vais pouvoir glisser et créer mon petit cercle. Très bien. Une fois que c'est fait, je vais essayer de mettre une image à l'intérieur. Donc, je vais aller la chercher sur Internet. Je reprends Google Chrome. On va retourner tout en haut. On va chercher un petit drapeau anglais. Voilà, très bien. Donc, après, là, peu importe. Peu importe, on va prendre le premier. Le premier est tout petit, 395 sur 192. Donc, ça, ce sont le nombre de pixels. Donc, c'est 385 pixels de large multipliés par 192 pixels de haut. Ça ne fait pas beaucoup, beaucoup, ça. Donc, je passe sur les autres. Peut-être que celui-ci est mieux. En tout cas, il est beaucoup plus grand. Vous voyez, 1144 sur 800. Je clique dessus. Clique droit, ensuite, dessus. J'enregistre l'image sous. Le nom est absolument horrible. Donc, on va mettre juste le drapeau britannique. Ça me suffira très largement. Je supprime la fin. Et je l'enregistre. Très bien. Je vais en profiter pour en chercher un autre. Donc, on va faire un espagnol, par exemple. Donc, on va essayer de prendre à peu près la même taille. Je passe sur les différentes photos. Bon, c'est pas très grave, parce que de toute façon, ça sera dans un cercle. Donc, si vous n'avez pas exactement la même taille, on ne verra pas trop la différence. Je clique dessus. On va, pareil, enregistrer l'image sous. Attention, on ne sait pas enregistrer le lien sous, mais c'est bien l'image sous. Une fois que j'ai fait clic droit, enregistrer l'image sous. Drapeau espagne, impeccable. Et je vais l'enregistrer. On remet Internet en attente. Quelques petits traits. On revient dans Word. On est sur notre cercle. Je fais exactement comme tout à l'heure. Je suis sur le cercle. Je vais dans Ruban Format. Je vais changer la couleur de remplissage. Et en fait, plutôt qu'une couleur, je mets une image. Une image qui est à partir d'un fichier, puisque moi, je viens de l'enregistrer. Et je vais pouvoir retrouver mes petits drapeaux. Très bien. Impeccable. Oh, ça m'a changé l'emplacement. Ok. Donc, ça marche très bien pour le premier. Pour faire en sorte que le cercle soit exactement identique, puisque j'aurai le drapeau espagnol juste en dessous. Je vais le dupliquer. Comme si je faisais un copier-coller. Je pense que tout le monde connaît les copier-coller, les clics-droits-copier, les clics-droits-coller. Un petit peu plus rapide pour pouvoir copier-coller des éléments. Une fois qu'ils sont sélectionnés, donc là, j'ai sélectionné, j'ai cliqué dessus tout simplement. Vous pouvez maintenir la touche contrôle sur votre clavier. Donc, la touche CTRL. Et rester appuyé sur votre élément et le glisser juste en dessous. Une fois que c'est fait, on relâche le tout. Et du coup, vous avez deux drapeaux exactement identiques. Il suffit du coup de changer le remplissage, la couleur de remplissage. Donc, sur mon cercle, je vais dans le ruban format, puisque je change le format du cercle en réalité, pas de la photo. Je vais dans le remplissage et je vais changer, remettre une autre image. Donc, je vais repartir d'un fichier. Je prends cette fois-ci le drapeau espagnol. Très bien. Alors, ça m'a créé un petit contour sur le drapeau. On va essayer de l'enlever, voir ce que ça donne. Donc, dans le ruban format, puisque c'est un contour sur le cercle en fait. Dans format, le contour. On pourrait voir ce que ça donne sans. On va peut-être même blanc, ça peut être pas mal. Allez, un petit contour blanc plutôt. Et on va faire la même chose sur le drapeau anglais. C'est un peu embêtant. Le scroll change un petit peu dès que vous cliquez en dehors. C'est un peu galère, mais bon, on s'y habitue. Au niveau des alignements, si vous voulez être parfaitement aligné, que vos deux cercles soient parfaitement alignés, en maintenant majuscule, enfin, en cliquant d'abord sur le premier drapeau, en maintenant majuscule ensuite, et en cliquant sur le deuxième, ça vous permet de sélectionner plusieurs éléments. Du coup, dans le ruban format, on va pouvoir gérer les alignements. Donc, format aligné, et on va pouvoir les centrer. Donc là, comme ça, on est sûr que les deux sont vraiment bien alignés les uns à côté des autres. Très bien. Alors, je voudrais faire ensuite des petites barres de niveau, en fait, savoir, voilà, est-ce que je... Par exemple, j'ai un niveau sur 5, est-ce que je suis à 4 points sur 5, à 3 points sur 5 au niveau de l'angle, etc. Donc, pour ça, on va faire insérer, on va recréer des formes, on va créer des petits rectangles, je vais créer des rectangles avec des coins arrondis, par exemple, ça peut faire pas mal, on crée des coins arrondis, et on va créer un premier petit rectangle. On va essayer de le mettre en forme bien. Je vais utiliser un modèle, pourquoi pas. Quelque chose comme ça, ça peut être pas mal. C'est toujours embêtant, le scroll, là. Pour pas trop m'embêter avec le scroll, je vais faire un petit peu de moins, ça va déjà être moins violent. Donc voilà, j'ai moins ma part de niveau, avec une première barre, et on va la dupliquer plusieurs fois, donc avec contrôle, je glisse, à côté, pour pouvoir en faire cinq. Ne vous inquiétez pas trop des alignements, on va gérer les alignements juste après. Donc voilà, j'ai cinq petits rectangles, avec la touche majuscule, cette fois-ci, je change, je vais cliquer sur les cinq rectangles afin de les sélectionner. Dans ruban format, on va pouvoir gérer les alignements. Donc par exemple, déjà, je voudrais les aligner au niveau vertical. Donc j'ai soit aligné en haut, soit au milieu, soit en bas. On va les aligner au milieu. On est sûr qu'ils sont verticalement sur la même ligne. Ensuite, je retourne dans le aligné. Je voudrais faire en sorte qu'ils soient tous à équidistance. Donc pour ça, je pourrais faire un distribué horizontalement. Quand je fais distribué, on voit que désormais, l'espace entre chaque rectangle est bien identique. Donc là, impeccable. Je vais faire encore un zoom pour que tout le monde voit et voir que les alignements sont bien faits. C'est vrai que quand le zoom est assez loin, on a du mal à bien voir les alignements. Donc voilà, j'ai mon espèce de barre de niveau et du coup, je vais se dire que les quatre premiers points, par exemple, au niveau de l'anglais, sont acquis. Donc du coup, je vais sélectionner mes quatre premiers points en quelques majuscules et un clic sur chaque. et on va changer tout simplement la couleur. Donc dans Format, on va aller choisir un petit remplissage, couleur de fond, hop, et on va prendre quelque chose peut-être un peu plus foncé. Quelque chose comme ça, ça peut être pas mal. Ok, impeccable. Une fois que c'est fait, je prends les cinq, cette fois-ci, donc avec majuscule toujours et un clic sur chaque et je vais pouvoir les grouper pour pouvoir faire en sorte que ça ne fasse qu'un seul ensemble. Donc dans le ruban Format, j'ai un bouton Grouper et du coup, on voit que nos cinq rectangles finalement n'en font plus qu'un seul finalement. Et pas forcément d'ailleurs plus qu'un seul, puisque quand vous cliquez une fois dessus, on voit que ça prend ensemble. Mais si vous cliquez une deuxième fois dessus, vous pouvez quand même attraper un élément dans le groupe. Donc ça, ça peut être intéressant. Donc une fois que c'est fait, je vais dupliquer cette fois-ci mon groupe. Donc je sélectionne le groupe, je maintiens contrôle et je le glisse en dessous pour faire en sorte que ça fasse un peu pareil sur l'espagnol. Ensuite, il suffit tout simplement d'adapter les niveaux. Donc par exemple, ce point-là, je ne l'ai pas en espagnol, donc on va cliquer dessus, on va aller dans le plan Format, puis on va le remettre en blanc, dans le remplissage, hop, on va refaire un petit coup de blanc. Et voilà, nos barres de niveau sont plutôt pas mal. impeccable. On continue. Alors, je vais dupliquer cette fois-ci le trait. Donc mon trait qui était au-dessus, qui me faisait une petite séparation. Donc je clique dessus, je maintiens contrôle au clavier et je le glisse en dessous pour faire en sorte qu'on ait une autre séparation. mon texte ici s'arrête à langue. Donc quand je clique sur langue, enfin, quand je clique à la fin de mon texte et que je fais Entrée, que je saute une ligne, on voit que le Entrée du coup se retrouve un petit peu au milieu de nos barres de niveau, donc ça ne va pas. Donc on va encore gérer les espacements avant ou après. Donc, au niveau des mises en page, là je suis sur ma ligne vide, par exemple, donc c'est l'espace au-dessus, donc c'est avant qu'il faut que j'augmente. Donc j'augmente l'espacement avant et ça me permet du coup de me retrouver en dessous de mon trait. On va pouvoir descendre un petit peu. Ici, j'aurai d'autres informations sur moi, donc autres, on ne va pas se compliquer la vie. Et je voudrais du coup faire comprendre au recruteur que j'aime bien les voyages, la musique, etc. Donc d'autres informations un petit peu annexes. Pour ça, pour faire un petit peu original, on va essayer de trouver des petits symboles, des petits dessins qui nous permettraient d'illustrer tout ce que l'on aime faire. Donc je repars sur Internet, on va essayer de remonter et on va chercher une petite icône, une petite icône d'avion, par exemple. peut être pas mal, voilà, très bien. Je vais essayer de prendre quelque chose vraiment que noir et blanc. Celui-ci peut être pas mal. Je clique dessus. Alors, ici, comme tout à l'heure, on pourrait faire clic droit, enregistrer l'image sous, et puis la réinsérer après quelque part. si vous ne voulez pas la mettre dans une forme dans Word, dans une forme de Word, et que vous ne voulez pas vous resservir de l'avion plus tard. On se resservira de cette icône-là plus tard, c'est pas gagné. Donc ce qu'on peut faire plutôt que de l'enregistrer, de la conserver, etc., c'est tout simplement de la copier-coller. Donc je vais faire un clic droit sur mon avion, je vais copier l'image, je retourne dans mon fichier Word, je me place un petit peu n'importe où, clic droit, et j'ai les options de collage, notamment le premier bouton, on voit que l'avion se refait derrière, alors quand je passe sur les trois points, on voit ça, c'est le premier, donc on conserve la mise en forme source, qui va me permettre de retrouver l'avion. Impeccable, donc on voit qu'il est très mal placé, par contre, je clique dessus, je vais aller dans Ruban, mise en forme, et on va changer déjà l'habillage. Donc l'habillage, c'est la position, finalement, de votre photo par rapport à votre texte. Moi, je voudrais que ma photo ne prenne pas en compte du coup le texte. Au niveau de l'habillage, déjà, je vais mettre en devant le texte. Et en plus, ça me corrige les superpositions, donc c'est parfait. On va pouvoir rétrécir notre avion, toujours en partant des coins, pour ne pas garder, pour ne pas déformer, pardon, notre icône, qu'on va rétrécir beaucoup, hop, quelque chose comme ça. Très bien, et on va pouvoir le placer en glissant et en déplaçant notre image. On a vraiment du noir et blanc, du noir et du vide, d'ailleurs, donc ça me paraît un petit peu tranchant, le noir, là. Donc au niveau des couleurs, je vais essayer de passer un petit vol par-dessus, peut-être un petit vol estompé, là. Ça me fait un peu plus gris, ça peut être plus sympa. Très bien, et puis je recommence. On va aller chercher une icône de randonnée, par exemple. Voilà, très bien. je vais le prendre toujours en noir et blanc. Donc on clique dessus, clique droit sur la photo, copier l'image, je retourne dans mon fichier Word, clique droit n'importe où, et on va le coller avec le petit pinceau bleu. Une fois que c'est fait, je reclique sur ma photo, dans la mise en forme, je change l'habillage, et je remets devant le texte. quand c'est fait, on peut rétrécir énormément notre photo. Hop, impeccable. On va les placer au même endroit que l'autre. On est pas mal. Je rétrécis encore un petit souviens. Alors si vous voulez être sûr d'ailleurs au niveau des tailles de photos qui sont toutes les deux identiques, quand vous cliquez dessus, que vous êtes dans le ruban mis en forme, il y a les dimensions. Donc là, par exemple, ça fait 1,16 cm en largeur et en hauteur. Quand je clique sur l'avion, j'étais à 1,22. Bon, on pourrait très bien faire en sorte que les chiffres soient identiques. Là, je vais réagrandir le dessin de randonnée à 1,22 cm. Je clique dessus et tout simplement, je vais pouvoir taper le chiffre donc 1,22. Attention, c'est une virgule et non pas un point comme j'ai tapé. Donc 1,22. Hop. Et pareil, en dessous, 1,22. Très bien. Donc là, au moins, je suis sûr qu'elles sont identiques. Au niveau de la couleur, je fais comme tout à l'heure, donc dans le bouton dans le bouton de couleur et je fais un estomper pour que ça passe en gris. On va en chercher une troisième. Allez, on recommence, on retourne sur Internet, on remonte tout en haut dans Google. Une icône au niveau de la musique. Voilà. Très bien. Je la prends en noir et blanc. Alors là, par contre, j'ai l'impression d'avoir un fond blanc. Est-ce qu'il n'y en aurait pas ? Pas d'autres. Ouais, on va essayer avec les premières. On va voir ce que ça peut donner. Ce qui m'embête, en fait, c'est que j'ai un fond blanc et j'ai l'impression que c'est un peu trouble ici. Ça me fait un peu bizarre. Là, ça fait peut-être un petit peu moins trouble. On va essayer. On va faire clic droit, copier l'image. Hop. On va aller dans World. Clic droit et coller avec le petit pinceau bleu. Voilà. C'est bien ce que je pensais. ça fait un aspect un petit peu trouble. Mais si je rétrécis, que je change l'habillage et que je mets devant le texte. Hop. Voilà. Quand c'est plus petit, en général, l'aspect trouble va moins se voir. ça va nous permettre de rectifier un petit peu notre photo. On voit que sur cette photo, il y a un autre problème. C'est qu'il y avait un fond blanc sur notre photo. Ça devait être une photo JPEG. Ça, c'est le format de la photo et du coup, les formats JPEG ont toujours un aspect rectangulaire. plutôt que d'avoir du vide, on a du blanc. Ce n'est pas très grave le blanc puisqu'on a un bouton quand on clique sur notre photo. Dans le ruban mise en forme, vous avez un bouton tout à gauche qui s'appelle supprimer l'arrière-plan. Je vais cliquer dessus et il va me mettre en violet tout ce qu'il va enlever. Là, ça paraît presque pas mal d'ailleurs ce qu'il me fait. J'ai un gros coup de chance. Si jamais vous voyez qu'il enlève trop, je vais zoomer pour voir si ça me le fait bien. D'ailleurs, ça ne me le fait pas super. En zoomant, on voit que ça m'a enlevé le haut de la note de brique et ça m'a enlevé le bas aussi. Je vais réadapter ma zone pour qu'il comprenne bien que c'est le blanc que je vais enlever. Et je pense qu'on est pas mal. Si je clique à l'extérieur, du coup, je n'ai plus de blanc sur ma note de brique. Impeccable. Quand je clique dessus, dans le ruban format, on avait dit tout à l'heure que ça faisait 1,22 cm. Donc, je remets 1,22 cm pour être vraiment bien raccord au niveau des trois photos. Très bien. Et je rechange la couleur comme tout à l'heure en estompé. Impeccable. Voilà. Si je redézoome bien, on commence à avoir une chose pas trop mal au niveau de la gauche. Au niveau d'un bandeau de gauche. Après, ce n'est pas forcément bien réparti jusqu'en bas. Donc, pour faire ça, on va encore gérer les espacements. au niveau de nos trois photos, pour pouvoir bien déplacer les trois en même temps. Toujours majuscule pour cliquer sur les trois en même temps. Et donc, sélectionner les trois. Dans la mise en forme, on va déjà bien les aligner. Donc, aligner au milieu. Qu'elles soient toutes bien alignées au niveau vertical. et dans le aligner encore, on peut faire distribuer horizontalement pour que notre photo de randonnée soit vraiment au milieu des deux autres. Je ne suis pas sûr que ce soit bien fait. On voit que ça a bougé un tout petit chouïa. Et maintenant, on va pouvoir les grouper. Dans la mise en forme, groupe est. Impeccable. Donc, nos trois photos vont maintenant pouvoir être déplacées beaucoup plus simplement tout en bas. Très bien. Et du coup, je vais me référer à cette partie-là. Donc, on va essayer de déplacer le autre. Quand je suis sur le autre, je rezoom. Quand je suis sur le autre, j'étais dans mise en page tout à l'heure et je gérais l'espacement avant. Du coup, si je augmente l'espacement avant, ça va me redécaler l'angle. Donc, on va le faire plutôt dans l'autre sens. On va commencer par le début. C'est-à-dire qu'on va ici, mettre peut-être langue un peu plus bas. quand je clique sur langue, voilà, je vais augmenter l'espacement avant. Du coup, ça me déplace aussi le autre. Donc, on va essayer d'adapter quelque chose comme ça. Il faut que je regarde un petit peu plus loin. Donc là, j'aurai une langue ici, autre ici. Ça ne me paraît pas trop mal. On va peut-être enlever un chouïa et mettre après. Voilà. Donc là, vous inquiétez pas trop des superpositions, on va pouvoir tout rebouger ensuite. Donc, c'est parti. Pour pouvoir bouger toutes mes barres de niveau, je vais essayer de tout grouper. Donc, on peut très bien faire des groupes de groupes. je clique sur le drapeau avec majuscule, je clique sur le deuxième drapeau. Je clique sur les deux barres de niveau. J'ai quatre éléments de sélectionner et dans mise en forme, on va pouvoir regrouper encore tout ça. Ce qui me permet de déplacer, du coup, les quatre éléments en même temps. Au niveau des traits, voilà, il y a juste à cliquer dessus. Oh, pardon, il faut les attraper. Voilà. Et on va pouvoir mieux les placer. quelque chose comme ça. Et là, ça paraît pas mal. Ok. Très bien. Donc là, quand je regarde d'un petit peu plus loin, on a quelque chose d'un peu plus réaliste. Je vais pouvoir remonter presque mes trois photos, mes trois icônes. On est un petit peu mieux répartis, je trouve. Voilà. Très bien. Donc, tout notre bandeau à gauche est maintenant terminé. On va pouvoir s'intéresser à la partie principale finalement de notre CV, à notre contenu et à tout ce que l'on a fait, notre expérience, nos formations et ainsi de suite. Donc, c'est parti. On va refaire un zoom. Alors, pour pouvoir vraiment travailler librement. Donc là, c'est pas forcément comme ça qu'on va faire tout le temps dans Word. mais là, c'est vraiment un choix personnel. Pour pouvoir travailler librement, je vais travailler plutôt avec des zones de texte. Donc, des zones de texte, en fait, ce sont des rectangles que je vais pouvoir déplacer un petit peu n'importe où et du coup, je vais mettre mon texte dans les rectangles. Donc, pour créer des zones de texte, on va aller dans Insérer encore et on va créer une zone de texte. Il va vous proposer plein de modèles avec des zones de texte préconçues, avec des couleurs de remplissage, etc. Plutôt que de faire ça, je vais prendre tout en bas et dessiner une zone de texte. Une fois que j'ai fait dessiner une zone de texte, j'ai comme tout à l'heure une espèce de croix comme si on dessinait une forme. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais cliquer et glisser et ça va me créer un rectangle. En réalité, j'aurais très bien pu faire Insérer Forme de rectangle. Ça revient exactement au même puisque dans un rectangle, on peut écrire du texte. Donc, ne vous inquiétez pas, soit vous faites une zone de texte, soit vous faites un rectangle. De toute façon, il faudra enlever juste le contour, le trait de contour et pourquoi pas aussi la couleur de remplissage. Donc, ça revient exactement au même. Je vais pouvoir du coup écrire à l'intérieur de mon rectangle. Donc ici, j'ai une petite description de mon projet professionnel, par exemple, description du projet professionnel. Voilà. Pourquoi pas de votre personnalité aussi. Etc. Donc là, vous argumentez ça, ça sera selon lesquels. Je vais rétrécir mon rectangle. Voilà. Ensuite, j'aurai un premier titre. Donc, au niveau de mes titres, je vais essayer de créer une espèce de fond un petit peu sympa en couleur. Donc, au niveau des formes, on va prendre plutôt un parallélogramme. Le parallélogramme, le parallélogramme, il est par ici. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on va prendre un parallélogramme. Ça peut être pas mal. Et donc, je vais pouvoir le dessiner. Alors, je fais en sorte, du coup, de commencer à le dessiner dans le premier rectangle parce que ça va se confondre. pour pouvoir le faire confondre, en fait, tout simplement, on va faire la même couleur. Donc, je reprends les modèles de tout à l'heure. Je crois me rappeler que j'avais pris ce modèle-là, le contour lumière 1, mais que j'avais enlevé le contour blanc. contour sans contour. Voilà. Et du coup, quand on clique n'importe autre part, on ne voit plus l'aspect parallélogramme puisque ce sont exactement les mêmes couleurs. Donc, par superposition, on est pas mal. Et c'est vraiment une forme. Très bien. Au niveau de ma forme, je vais pouvoir écrire, du coup, mon titre. Donc, ici, on va gérer les compétences. Et on va essayer de mettre en forme ce texte-là. Alors, toujours pareil, j'ai l'impression que mon texte n'est pas vraiment centré verticalement. Il est toujours un peu plus haut que ce que je voudrais. Donc, on sélectionne le texte. dans le ruban mise en page, on va enlever l'espacement après et le remettre bien à zéro. Pour les lettres, pour essayer de les mettre en forme un petit peu plus jolie, donc au niveau de l'accueil, on va augmenter déjà la taille du texte. Je voudrais aussi, pourquoi pas, passer en majuscule. Mais je voudrais faire un truc spécial. Je voudrais passer en majuscule, mais garder une différence entre la première lettre et les autres. Alors, pour ça, le fait de passer en majuscule avec le AA, ça ne va pas me faire ce que je veux. Si je clique ici sur majuscule, vous voyez que toutes les lettres passent en majuscule et du coup, je n'ai pas de différence entre la première et les autres. Je reviens encore en arrière, on annule l'action. On va aller un petit peu plus loin. Au niveau de la police, vous avez une petite flèche en bas à droite, je clique sur la petite flèche et je vais pouvoir avoir d'autres options. Notamment, le fait d'avoir des petites majuscules. Donc ça, vous ne l'avez pas autre part, il faut vraiment rentrer dans les options pour pouvoir avoir accès aux petites majuscules. Impeccable, quand je fais OK, je vois que toutes mes lettres sont passées en majuscule, mais qu'il y a quand même une différence de taille au niveau de la première lettre. Donc ça, ça peut être intéressant d'avoir les petites majuscules. Il y a une faute d'orthographe, donc c'est pour ça que ça fait son souligné en rouge, c'est l'accent qui manque, donc je fais un clic droit sur mon texte et je vais corriger et mettre l'accent. Alors d'ailleurs, de toute façon, l'accent ne se voit pas sur les lettres majuscules, donc de toute façon, au niveau de la correction, on ne verra pas la différence. Mais bon, ça enlève le soulignement rouge, ce qui peut être pas mal. Très bien. Donc, j'ai mon premier titre de réalisé. au niveau des compétences, on va pouvoir avoir un autre rectangle, une autre zone pour pouvoir écrire du texte. Je vais remonter un petit peu mon titre. Voilà. Et on va recréer une autre forme, donc insérer une zone de texte et dessiner une zone de texte. Hop, je recrée un directement. Très bien. Donc, j'ai des compétences en, allez, on va dire, en graphisme. Alors, ce que je voudrais, en fait, c'est créer des espèces de colonnes, c'est-à-dire, j'aurai graphisme et puis en dessous, je rentre dans le détail. J'aurai bureautique et puis en dessous, je rentre dans le détail. Donc, pour pouvoir faire ça, je vais créer des taquets, et des tabulations. au niveau de votre zone de texte, il y a votre règle et on a, tout en haut à gauche, un petit bouton avec une tabulation, une espèce de L. Attention aussi, votre règle, vous pouvez très bien ne pas l'avoir. Donc, si jamais vous ne l'avez pas, elle se trouve dans affichage. Dans affichage, vous voyez qu'il y a une petite case à cocher règle qui vous permet donc d'afficher ou d'enlever votre règle. Je retourne à laquelle pour que ça soit plus facile. Donc, au niveau du graphisme, j'ai sur cette ligne-là ma règle et je vois que j'ai une partie blanche en fait, c'est ce qui correspond à ma zone de texte. C'est ici que je vais pouvoir taper du texte. Je vais placer des taquets. Des taquets, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Quand je clique, ça me les fait défiler. Donc là, j'ai une tabulation centrée, c'est une espèce de T à l'envers. Quand je clique encore une fois, j'ai une tabulation droite, une espèce de L à l'envers. Ensuite, un T à l'envers avec un petit point. Donc ça, c'est une tabulation décimale qui vous permet d'aligner les virgules entre elles. Quand vous avez des chiffres, ensuite, la taquée en barre qui vous fait un trait. et puis on arrive sur ce qu'on appelle le sablier. C'est le petit triangle qui correspond au petit triangle qu'on a en haut de la règle ou le petit triangle en bas et on revient au point de départ avec une tabulation gauche que L et donc c'est une boucle dès que vous cliquez tout simplement ça les fait défiler et à chaque fois ça revient au départ. Pour l'instant, on ne comprend pas trop comment ça marche mais on va placer certains taquets. Je vais passer les taquets centrés donc le T à l'envers et je vais le placer donc par exemple à déjà 1,5 cm. En fait, je veux que ce soit centré que le graphisme soit centré par rapport à ça. Ensuite, je vais en placer un autre à par exemple à 6 cm. Et puis je vais en placer un autre à 11. Un petit peu moins que 11. Allez, il ne faut pas que ça soit trop cool. J'ai placé mes petites marques. Je vois que le graphisme n'est pas aligné par rapport à ce taquet-là. Pour pouvoir bien l'aligner, tout simplement je mets avant le G et il va falloir pousser le graphisme pour qu'il s'aligne avec ce taquet-là. Pour le pousser, on va utiliser la touche tabulation du clavier. Tabulation, ce sont les deux flèches qui sont toutes à gauche de votre clavier, à gauche de la touche A. Et donc, une fois que vous appuyez sur la tabulation, ça va vous créer une petite flèche comme quoi ça pousse le graphisme. Impeccable. Et ça le pousse jusqu'où ? Jusqu'au taquet, donc jusqu'à la petite marque qui est dans la règle. Après graphisme, je voudrais arriver jusqu'à 6 cm. Donc, pareil, je vais pouvoir pousser le texte, je refais une tabulation, j'ai bien la petite flèche qui s'est créée, et je vais pouvoir taper un nouveau texte, donc je vais la taper bureautique. Je veux arriver jusqu'à 10 et quelques centimètres, donc je pousse encore ma petite marque, je fais tabulation, et je vais pouvoir taper programmation. Voilà comment marchent les taquets. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y aura autant de tabulations, de petites flèches. Les petites flèches, vous les voyez d'ailleurs parce que les caractères dans l'imprimable sont affichés. si je clique sur les caractères dans l'imprimable, vous voyez qu'on ne voit rien, on ne voit pas les tabulations, on a l'impression que ce sont des espaces. Donc, je réaffiche les caractères dans l'imprimable, c'est plus pratique de voir les flèches pour savoir justement le nombre de fois qu'on a appuyé sur la touche. Normalement, vous avez trois flèches puisque vous avez trois marques, trois taquets là-haut. À la fin de programmation, ma ligne est finie, donc je vais pouvoir tout simplement sauter une ligne en faisant entrer. Et je vais pouvoir recommencer. Je veux aller en dessous de graphisme. Je pousse ma marque avec tabulation. Je crée une flèche et je vais pouvoir taper comme quoi je connais Photoshop. Je veux aller en dessous de bureautique, je pousse ma marque, je connais l'word. Je vais faire une tabulation et on va travailler sur du PHP, etc. Je refais entrer, je pousse ma marque, je suis en dessous de Photoshop, je peux taper un nouveau mot, Illustrator par exemple, je pousse pour aller en dessous de Word et je vais pouvoir taper Excel, je pousse avec tabulation, on va connaître le HTML et le CSS. et je vais refaire rentrer et on va remettre en dessous d'illustrator, on va remettre InDesign. Voilà, très bien. Et donc, si on enlève les caractères non imprimables, on a vraiment trois sortes de colonnes qui sont bien alliées avec les textes centrés les uns par rapport aux autres. très bien. Petite chose d'ailleurs, si jamais vous voulez modifier vos taquets, pensez, si par exemple les positions ne vous plaisent pas, pensez à toujours tout sélectionner. Je sélectionne tout mon texte qui est dans ma zone de texte et je vais pouvoir déplacer mes petites marques, par exemple celle-ci est peut-être trop collée, je vais la glisser, hop, et puis celle-ci on va peut-être la glisser par là, etc. Voilà, très bien. On va travailler un petit peu la mise en forme, donc je vais sélectionner ma première ligne, ce sont les titres, on va le mettre en gras, on va le mettre un peu plus gros, peut-être une autre couleur pour que ça soit moins fort, quelque chose comme ça, et puis on va faire la même chose en dessous, hop, une petite déco, voilà, quelque chose comme ça, impeccable. Pour pouvoir enlever le trait de contour, le trait noir, je clique sur ma zone de texte, je vais dans le ruban format qui me gère donc le format de la zone de texte, c'est comme un rectangle et le contour, on va mettre son contour. Et je vais faire la même chose d'ailleurs pour la description, hop, j'avais oublié d'enlever le trait de contour, on va pouvoir aussi retravailler le texte, agrandir et remettre une petite couleur moins forte. Voilà, pas mal. Très bien. On continue. Donc, le premier point est fait, je vais reprendre mon titre, je vais le dupliquer, donc avant maintenant la touche contrôle et je vais le glisser en dessous. Après les compétences, hop, on a l'expérience. Alors oui, l'utilité de le dupliquer, c'est que déjà mon texte est en petite majuscule, donc on est tout en majuscule, mais quand même la différence entre la première lettre et les autres. Il y a toujours la faute d'orthographe, donc je vais faire clic droit, je vais le corriger avec l'accent, même si on ne le voit pas, ça me perturbe toujours un petit peu d'avoir des soulignements rouges. Vous voyez qu'il y a des soulignements rouges partout, c'est parce qu'il ne connaît pas les termes et ce n'est pas très grave, ce n'est pas forcément des fautes. Hop, j'anime bien. Ah, pégard. Ensuite, alors au niveau de l'expérience, je vais avoir besoin de créer une espèce de chronologie pour pouvoir avoir les différents postes que j'ai eu. donc pour créer la chronologie, on va aller insérer une forme et on va insérer une forme de trait. Je veux faire un trait vertical complètement droit, donc en maintenant majuscule, toujours, je vais glisser pour créer un trait un peu plus grand, d'ailleurs. Voilà, je vais tout de suite le mettre en forme, donc peut-être le mettre plus gris avec une épaisseur beaucoup plus importante et un aspect tiré. Un petit point, un petit point, ça peut être pas mal. Voilà, impeccable. Une fois que c'est fait, je vais avoir différents points pour vraiment créer un aspect chronologique. Donc, dans le inséré, on va créer un cercle, donc toujours une ellipse, mais en maintenant majuscule, je vais pouvoir créer un petit cercle, quelque chose comme ça. Hop, on va le placer sur un trait. On va gérer les couleurs, donc je vais pas m'embêter, on va prendre les modèles abaissés. Quelque chose comme ça, peut-être. Ouais, ça peut faire pas mal, ça. Il aurait agrandi en même. voilà. Et on voudrait plusieurs points, donc en maintenant contrôle, on va les glisser pour en avoir plusieurs. Au niveau des alignements aussi, toujours, donc en maintenant majuscule, ça vous permet de sélectionner les trois cercles et pourquoi pas aussi essayer d'attraper le trait qui est derrière. Voilà, j'ai attrapé les quatre éléments finalement et dans le format, on va gérer les alignements, donc le aligner et on va les aligner centrés pour qu'ils soient vraiment tous sur le même axe. Très bien. Bon, on devra peut-être le retravailler encore derrière, mais ça va être en fonction de notre texte qui va être à côté. Donc ça, ça marche. on va créer une zone de texte juste à côté pour expliquer ce que l'on a fait. Donc insertion, zone de texte, dessiner une zone de texte. On va créer un petit rectangle, un gros rectangle et on va pouvoir taper du coup les informations. J'aurai par exemple le nom de l'entreprise. Je voudrais une petite séparation. Attention, entreprise. L'apostrophe, j'étais en majuscule. Je voudrais une petite séparation. Alors pour faire une petite séparation très verticale, vous avez ce qu'on appelle un pipe. Ça se fait avec les touches Alt-Gr, donc à droite de la barre d'espace, il y a la touche Alt-Gr et la touche 6 de votre clavier. Donc Alt-Gr 6 et ça vous crée ce qu'on appelle un pipe, c'est-à-dire un trait vertical qui va vous permettre de faire une petite séparation un peu plus graphique. Et j'aurai du coup les années, par exemple, de 2015 à 2017. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, je vais passer une petite ligne. Alors, petite chose, j'aurai en dessous de l'entreprise la description de ce que j'ai fait dans ce poste-là, etc. Ça veut dire que finalement, les deux lignes qui vont venir parlent de la même chose, sont le même chapitre. Donc, afin de sauter une ligne, mais tout en restant dans le même chapitre, je ne vais pas faire juste Entrée, mais je vais faire Majuscule Entrée. Donc, en maintenant la touche Majuscule, Maj, avec la grosse flèche, et la touche Entrée, ça vous permet, si j'affiche d'ailleurs les caractères dans l'imprimable, donc dans Accueil, on remet les espèces de notes de musique, ça vous permet de faire ce qu'on appelle un saut de ligne, ici, et non pas un retour à la ligne, ici. Un retour à la ligne, ça fait comprendre à Word que c'est un nouveau paragraphe. Un saut de ligne, ça revient à la ligne, mais tout en restant dans le même paragraphe. Donc ça, c'est important, ça me permet de mieux gérer mes textes plus tard. Donc j'ai le nom de l'entreprise, j'ai les années, j'ai le saut de ligne, que j'ai fait avec majuscule d'entrée, et je vais pouvoir du coup taper en dessous la description du poste que j'avais, les compétences que j'ai pu mettre en œuvre, donc compétences mises en œuvre, on va dire, et puis on va faire des trois petits points, on va préciser plein d'autres choses. Pourquoi pas ? Ensuite, ce point-là va se répéter finalement au niveau de mes points. Donc je vais essayer de les mettre en forme tout de suite. Donc on va prendre le nom de l'entreprise, on va le mettre en gras, on va le mettre, c'est important, donc on va le mettre un peu plus foncé, on va peut-être l'agrandir. Voilà. Les années, c'est peut-être un petit peu moins important, c'est primordial de hiérarchiser vos mises en forme, c'est-à-dire de visuellement faire comprendre à la personne qui va lire votre CV que le nom de l'entreprise c'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que c'est en gras, c'est écrit en plus grand. Les années, c'est une information un petit peu moins importante, donc on va le mettre d'une couleur un petit peu moins forte, peut-être comme ça, et d'une taille aussi peut-être plus petite. Donc là, je vais créer du 14, par exemple, sur le nom d'entreprise, quand je re-sélectionne ma date, donc là, j'ai fait du 12. Pourquoi pas ? Ça peut être pas mal. Au niveau de la description du post, je re-sélectionne et je vais mettre carrément une information presque annexe pour aller encore un petit peu plus loin. Donc je vais mettre en italique et au niveau des couleurs, on va faire quelque chose qui pourrait rappeler. Tiens d'ailleurs le fond ici, ça pourrait être pas mal. Je crois que ça va être du bleu à peu près comme ça, il me semble. Voilà, quelque chose comme ça, ça peut être sympa. Très bien. Hop, on va réaligner un petit peu le tout et tout simplement, donc on va pouvoir dupliquer ce texte-là. Donc je vais sélectionner mes deux lignes et en maintenant contrôle, alors il faut que je fasse d'abord peut-être un petit rentré à la fin de ma ligne. Je vais sauter une ligne, voilà, pour faire en sorte que tout soit bien créé et je re-sélectionne bien mes deux lignes et avec contrôle, je le glisse en dessous, même deux fois, pour pouvoir dupliquer ce texte-là. J'ai plus qu'à changer mes années, donc par exemple de 2010 à 2015, de 2008 à 2010, hop, donc après, il faut changer forcément les noms, les descriptions, etc. Ça, je vous laisserai saisir selon votre contenant, je supprime la petite ligne vide qui ne me sert à rien et du coup, on va pouvoir bien allier les choses, donc je re-sélectionne le tout. Alors voilà l'intérêt d'avoir fait des sauts de lignes ici et des retours à la ligne ici, c'est que quand je sélectionne tout et que je vais dans la mise en page, l'espacement avant et après, ce sont des espacements après les retours à la ligne, donc après les entrées et non pas après les sauts de lignes. Donc du coup, si j'augmente l'espacement après le retour à la ligne, on voit bien que les trois paragraphes s'écartent les uns des autres. Impeccable. Donc on a quelque chose comme ça, il va falloir simplement réadapter les petits points, voilà, peut-être remettre le point au niveau du nom de l'entreprise, quelque chose comme ça, lui ici, lui, peut-être un petit peu plus bas. Voilà, ce qui va être important finalement, ça va être de placer le premier et le dernier point, si vous en avez 5, 6 par exemple, donc placez bien le premier et le dernier, une fois que c'est fait, vous maintenez majuscule, vous cliquez sur tous les petits points et dans le format et dans le aligné, on va pouvoir faire un distribué verticalement pour que les objets du milieu soient à équidistance des extrêmes. Impeccable. Pour pouvoir terminer cette petite partie, tout simplement, on va enlever le trait de contour de notre zone de texte, donc je clique sur ma zone de texte si elle veut bien se mettre, voilà, et je vais dans le ruban format et dans le contour, on va faire sans contour. Voilà. Très bien. Hop. Pour une dernière partie, donc pour les formations réalisées, tout simplement, je vais dupliquer toute cette section-là. donc pour faire ça, je vais sélectionner tout, donc je vais prendre ma zone de texte, avec majuscule, je vais prendre les petits cercles, le trait aussi, le titre, et ensuite, je change de touche, c'est-à-dire, je lâche majuscule, je maintiens, cette fois-ci, contrôle au clavier, je pars d'un des éléments, par exemple, un des cercles, et je glisse en dessous, voilà, qu'il descend un petit peu tout seul, et on va pouvoir le lâcher un petit peu en dessous, voilà, très bien, ah, j'ai descendu peut-être un petit peu trop, qu'on va le remonter, donc là, sans contrôle, pour le remonter, parce que sinon, ça va vous le dupliquer, voilà, on adaptera après, et il n'y a plus qu'à changer les informations, ce n'est plus les expériences, mais ce sont les formations, on a par exemple, on ne sait pas forcément les noms d'entreprise, mais par exemple, on a effectué une formation World, en 2017, on va pouvoir préciser, pourquoi pas en dessous, l'organisme de formation qui a réalisé la formation, l'organisme de formation, pourquoi pas aussi le diplôme que l'on a obtenu, très bien, on a eu par exemple un diplôme universitaire, universitaire, voilà, et on l'a eu entre 2008 et 2010, par exemple, hop, là, vous pouvez préciser, pourquoi pas, l'étermissement, vous l'avez obtenu, obtenu, pourquoi pas le lieu, les différentes mentions que vous avez obtenues, pourquoi pas, très bien, et puis, et puis, en dessous, on aura eu, par exemple, le bac, baccalauréat, en, donc là, par exemple, si c'est 2008-2010, on aurait eu le bac, par exemple, en 2008, hop, et, pareil, on aurait eu, établissement, lieu, mention, je ne vais pas m'aider, je vais copier, cette ligne-là, donc, clic droit, copier, et, à la place de cette ligne-là, clic droit, coller, il y a un petit accent sur bac, qui n'est pas là, donc, je corrige, très bien, alors, donc là, on n'est pas mal, il y a juste une histoire d'espacement, de placement des éléments, donc, je vais, re-dézoomer, pour voir un petit peu la totalité de ma page, et, effectivement, je suis un petit peu trop bas, au niveau de mes éléments, donc, on va essayer de sélectionner, un petit peu de loin, je suis désolé, si vous n'arrivez pas à voir, au niveau de la vidéo, mais, on va pouvoir déplacer un petit peu tout ça, re-sélectionner ensuite, le tout, donc, alors, je vais re-zoomer, parce que, c'est vraiment trop petit, je n'arrive pas à voir ce que je fais, donc, avec majuscule, on va cliquer, donc, sur le titre, sur la zone de texte, sur le deuxième titre, sur le trait, sur les petits points, donc, toujours avec majuscule maintenu, sur les zones de texte, hop, là, il faut attraper tous les éléments, il ne faut pas en oublier un seul, et, voilà, je me suis trompé, c'est-à-dire que j'ai cliqué à l'extérieur, et ça m'a tout perdu, là, c'est pas de chance, on va recommencer, alors, il y a une petite chose, même pour, pour pouvoir peut-être aller un petit peu plus vite, au niveau de nos deux chronologies, on avait les trois petits cercles, et les traits, et on n'est pas groupé, donc, on va faire ça tout de suite, déjà, ça fera qu'un seul élément à sélectionner, donc, je prends le trait, les trois cercles, et, alors, je peux faire par clic droit, tiens, par exemple, clic droit, vous avez groupé, sinon, on a vu que c'était, dans format 1, qu'on avait groupé, donc, clic droit, groupé, et je vais refaire la même chose aussi, sur ma deuxième chronologie, couper, groupé, voilà, comme ça, ça ne me fait qu'un seul élément à sélectionner, ça sera peut-être plus simple, donc, on recommence, on prend le titre, avec majuscule, la zone de texte, avec majuscule de titre, la chronologie, qui se clique du coup, en une seule fois, c'est plus pratique, voilà, là, je pense que j'ai tout, et, on va pouvoir remonter, un petit peu le tout, donc là, il me faut quatre flèches, hop, je reste appuyé, et je glisse, et du coup, ça remonte le tout, impeccable, donc là, si je dézoome, et que je fais un clic à l'extérieur, on est pas mal au niveau de la répartition, je pense, peut-être notre première phrase, là, qui se voit pas forcément assez, donc, on va pouvoir, peut-être, la réagrandir, la centrer, déjà, et la réagrandir, en jouya, voilà, hop, même notre métier recherché, se voit pas forcément assez, donc, quelque chose comme ça, voilà, là, je pense qu'on est pas mal, si je vais voir l'aperçu avant l'impression, je vais dans fichier, imprimer, on a quelque chose, je pense, d'assez intéressant, je pense qu'il n'y a pas trop de gros défauts, donc après, on peut forcément toujours améliorer, et puis après, ce sont les goûts, au niveau des couleurs, etc., ce qui pourrait faire un petit peu, peut-être mieux, c'est de décaler la chronologie, et notre texte, un petit peu plus vers la droite, je pense, pour laisser un peu plus de blanc, ici, pareil, ici, donc on va aller faire ça, on revient un petit cran en arrière, on va attraper, donc la chronologie, et le texte, et on va prendre les autres aussi, en même temps, et avec les quatre flèches, on va redécaler le tout, un petit peu plus sur la droite, voilà, quand je retourne, dans fichier imprimé, je pense qu'on est mieux, au niveau de la répartition, donc voilà, comment réaliser un joli petit CV, pour terminer cette chose-là, pensez du coup, à enregistrer forcément, votre fichier Word, pour pouvoir le retravailler derrière, mais aussi pensez à créer, un fichier PDF, puisque c'est le fichier PDF, que vous allez envoyer, en général, par mail, au recruteur, l'intérêt d'envoyer des fichiers PDF, c'est que tout le monde peut ouvrir un fichier PDF, c'est qu'un fichier Word, il faut avoir Word, déjà, pour l'ouvrir, et l'intérêt aussi, c'est qu'un fichier PDF, on ne peut pas vraiment savoir, comment est-ce que vous l'avez tapé, alors qu'un fichier Word, on voit comment vous l'avez tapé, et on voit, quels outils vous avez utilisé, donc par exemple, là, je vois que j'ai utilisé des tabulations, je vois que, j'ai créé des formes ici, pour créer le fond, etc., s'il y a des petits défauts, un peu embêtants, ça permet de modifier, ça c'est très bien, mais le recruteur voit aussi vos défauts, donc ça, c'est pas terrible, donc, pour enregistrer un PDF, on va aller dans le fichier, et enregistrer au format PDF, alors il me dit qu'il faut enregistrer avant, donc oui, on va enregistrer le fichier Word, dans mes documents, on va l'appeler, on va l'appeler CV, hop, je l'enregistre, et du coup, il me propose d'enregistrer, eh bien, le CV, mais en format PDF, très bien, j'affiche le résultat, après l'exportation, pourquoi pas, enregistrer, et du coup, il est en train de me transformer le fichier Word, en un fichier PDF, on va attendre une petite seconde, voilà, et du coup, voilà, le résultat obtenu, voilà, on va aller, des fenêtres en plus, hop, allez, reviens, voilà, donc là, il est ouvert, j'ai essayé de l'adapter par rapport à la taille de l'écran, s'il veut bien, hop, voilà, ça y est, et, si on adapte le zoom, voilà, notre CV obtenu, je pense qu'il est plutôt pas mal, on aurait pu rajouter des petites icônes, au niveau, au niveau des logiciels, ici, donc, Photoshop, Illustrator, InDesign, on aurait pu rajouter des petites icônes, bon, forcément, on peut toujours tout améliorer, je vois qu'il y a des espèces de petits bords blancs, aussi, peut-être que mon rectangle n'était pas très bien adapté, à gauche et en bas, donc, si vous voyez des petits défauts au niveau de votre PDF, aucun problème, vous fermez le PDF, vous corrigez les petits défauts, effectivement, là, je ne l'avais pas vu, mais mon rectangle n'allait pas jusqu'en bas, donc, on l'adapte bien, pour que ça arrive jusqu'en bas, ici, je crois que ça n'allait pas jusqu'au bout à droite, hop, même le faire un petit peu déborder, ça ne mange pas de pain, hop, et on va réenregistrer au format PDF, donc, enregistrer au format PDF, c'est la salle, même nom, enregistrer, voulez-vous le remplacer, oui, il va me le recréer, et quand je redézoome, on a normalement, voilà, on n'a plus de traits en bas blanc, après le petit trait blanc, ici, que vous voyez, ça doit être en fonction du zoom, je pense, que si on dézoome, ah, il y a toujours un petit trait blanc, ça, il ne faut pas trop s'en inquiéter, ça doit être le PDF qui fait un petit trait blanc, qui va me faire une espèce de petite marge, mais de toute façon, quand vous imprimez, votre CV sera bien adapté, donc là, ne vous inquiétez pas, tout sera bien fait, impeccable, donc voilà notre résultat, j'espère que cette formation vous a plu, que vous avez appris des choses, je mettrai du coup, le CV, les sources du CV, en téléchargement sur le site, je créerai aussi sans doute, plusieurs exercices, pour pouvoir recréer des CV, vous entraîner sur certains points techniques, donc recréer des schémas, avec des chronologies, pourquoi pas, aussi pourquoi pas, faire des choses un peu plus intéressantes, au niveau des barres de niveau, peut-être des niveaux en cercle, ou en graphique, carrément, comment recréer à la main, des icônes, donc ça, je suis en train de créer des petits exercices, et donc ils seront téléchargeables, très bien, donc n'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires sur la vidéo, que ce soit sur Youtube, ou sur le site WeForMU, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible, et puis moi je vous dis à bientôt, pour une nouvelle vidéo.